Bonjour, bienvenue dans cet épisode hors série de Speed Game, nous avons le plaisir de retrouver Yuma, comment ça va ? Ça va et toi ? Très très bien, donc on va dire que le Hall Chapter s'est passé plutôt bien Maintenant, nouvel objectif, sub 1h ! C'est ça ! Alors sub 1h, pourquoi ? On va vous expliquer, donc le record du monde c'est 46,34 par Finas Un autre des meilleurs joueurs du monde Toi ton pibi il est à 47 minutes 39 Donc 47 minutes 39 on se dit, sub 1h, tu te laisse une grosse marge de sécurité Mais il y a un problème, c'est qu'il y a un Trix, si tu le rates, c'est pas cool C'est pas cool du tout, parce qu'on va... Comme pour le Hall Chapter, il y a beaucoup beaucoup d'OB Sachant qu'il y en a un qui nous fait quasiment... On traverse quasiment tout un chapitre, du début du chapitre jusqu'à la fin du chapitre Et il y a une porte du coup, si on fait le jeu normalement, elle est verrouillée Et cette porte là, en faisant justement l'OB, n'est pas verrouillée Et on se sert de cette porte là pour faire des OOB, pour arriver directement à la fin Mais le problème c'est que si je me rate et que je fais un sauvegarde équité La porte du coup va retrouver sa position normale à savoir fermée Donc il faut que je recommence tout le chapitre Et ça fait perdre beaucoup de temps Et c'est un chapitre qui est long et un tout petit peu fastidieux, c'est le cinéma ? C'est le cinéma, c'est ça ! Au niveau de la prise de notes et des documents, on perd beaucoup de temps à cause de ça Parce que précisons quand même, un 100% dans un jeu comme ça, ça peut paraître surprenant Alors c'est en gros, il va falloir prendre les 31 notes et les 31 documents C'est ça ! Alors sachant que rien ne le signale particulièrement, c'est juste que vous vous savez que c'est tout Et donc du coup, quand vous avez fini, que vous avez appuyé, le speedrun est terminé Vous allez vous checker bien, que vous avez bien tous les documents Parce que ça s'était déjà arrivé, j'imagine de terminer avec un document ou une note Ouais c'est ça ! Un bon temps et bah non, il manque une note ! Justement c'est une blague souvent dans les communautés de speedrun aussi, c'est le 99% C'est ça ! C'est ça, ça c'est fait ! Voilà, du coup, on va se lancer du coup, on va de nouveau laisser l'intro Alors pour une autre raison, encore une fois, on run en normal Parce que fondamentalement ça ne change pas grand chose dans le jeu Mais ça change à un tout petit endroit, ça va permettre un petit trick Ah zut, je vais lancer parce que le... C'est resté avec le... comment dire... Avec l'itbox, je ne sais pas n'importe quoi, en plus j'ai mis en difficile On va y arriver ! Non mais c'est bon, pas de soucis ! Il n'y a pas de problème ! Et donc... En gros, ce qui change au niveau de la difficulté, ça va être les... Il n'y a pas plus d'ennemis, c'est juste qu'ils nous font plus mal Enfin c'est le temps pendant lequel leur recovery est plus court en fait en difficile Donc on est reparti du coup, alors comme d'habitude, le chrono n'est toujours pas lancé Parce que ça va être à ton premier input ? C'est ça ! Oui et non, c'est vraiment quand on a le contrôle de Miles Quand on va faire un input avant, quand on va prendre le document justement On est obligé de faire un input pour le valider, c'est vraiment quand on a le contrôle du personnage D'accord, vous prenez le premier document et c'est pour ça que là on le montre Donc voilà, oui j'avais pas eu le temps de dire, les asiles à chaque fois dans un... Dès qu'il y a une dimension horreur, je peux pas m'empêcher comme beaucoup de penser à Lovecraft Oui Parce que justement on sait jamais vraiment si c'est vraiment du paranormal ou si c'est juste la folie humaine On s'interroge toujours Et là, ce jeu est assez bon sur ce point Alors la question que je me pose, t'as l'air d'aimer les jeux d'horreur, est-ce que t'as runé d'autres jeux ? Pourquoi t'as runé Outlast et qu'est-ce que tu runes d'autres ? Alors, pourquoi Outlast ? Il y a tout simplement un pote qui était passé chez moi avec sa PS4 On aime beaucoup les films d'horreur, les jeux d'horreur Et il me dit il faut que tu fasses ce jeu, c'est énorme Donc on a fini le jeu, donc là c'est le premier document, on comprend Donc il me dit tu vas adorer le jeu, il faut que tu le fasses Et on a passé la soirée, effectivement on a fait une soirée, on a fini le jeu d'une traite toute la soirée Et par curiosité, un jour il m'a fait, qu'est-ce que ça donne le speedrun Outlast ? L'Any% 42 minutes, Any% ! Mais c'est fou, comment il fait ? 42 minutes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les OOB de trouver encore ? Non En gros il allait vite, mais il jouait normal Il y avait quand même quelques door clipping On va le voir, notamment sur la run du 100% Quelques door clipping qui étaient utilisés sur l'ancien Any% Et voilà du coup j'ai trouvé ça, le speedrun, vraiment vraiment cool Et je me suis dit bah pourquoi pas C'est parti dans le même départ, on va beaucoup sauter justement Et comme on l'a dit, on va le répéter au cas où vous n'auriez pas vu le whole chapter Donc le saut c'est la vitesse la plus élevée du jeu Mais il y a un gros recovery vraiment pénible Et toi tu te débrouilles pour toujours faire une action pendant justement cette animation Où le personnage reprend l'équilibre Alors ça peut être ramper, ça peut être utiliser une action Petit regard sur le côté pour cancel une partie de l'animation Pour le reste c'est tout à fait normal et on va commencer à voir bientôt les petites portes Qui sont nos amis avec justement le door clipping, le door riding et le door hopping On va commencer par le clipping Ah tu vas pas le faire ? Non parce qu'on a un document à aller chercher Bon on le verra plus tard dans le speedrun ceci C'est ça On le verra plus tard Les portes sont nombreuses Et c'est vrai que selon les portes, il y a des portes qu'on tire, il y a des portes qu'on pousse Pour faire le hopping il faut forcément le tirer Le hopping c'est un saut diagonal En gros c'est au lieu de nous repousser vers l'arrière ou l'avant On est propulsé vers le haut Ce qui nous permet souvent d'atteindre l'étage supérieur Et là on voit que ça fait du sequence break en masse Chose pas évidente pour le 100% C'est peut être un des petits défauts du jeu Parce que autant l'immersion est bonne On se dit tiens je vais photographier ça Enfin je vais filmer ça Mais des fois il faut filmer une séquence relativement longue Ce qui est pas du tout intuitif c'est que tu sors ton appareil Tu dis bah c'est bon je suis en train de filmer Bon bah y'a rien à prendre Y'a rien Je t'arrête et en fait fallait juste être patient Pas évident Je vais perdre un peu de temps là J'ai pas mis la caméra au début de la séquence C'est pas grave Voilà même là vu que j'ai démarré un peu tard Faut quand même attendre la durée La durée du dialogue pour avoir Oui parce que ce qui est marrant c'est que c'est pas Pas dépendant du fait qu'il y a quelques points du dialogue précis C'est ça Qui sont autant de marqueurs que t'es censé avoir vu C'est plutôt c'est une durée C'est une durée Ce qui est euh Ce qui est contre intuitif Carrément Hop Là j'ai une animation de relevé qui est un peu longue Et du coup les musiques sur le 100% vont être complètement Complètement buggés Ici normalement on est pas du tout censé avoir d'ennemis Bah ça c'est logique parce qu'il y a vraiment des petits drapeaux Genre bah il se passe ça et quand ça c'est résolu on arrête la musique Mais quand même tu fais des OOB, tu fais du clipping, tu fais tout ça Bah t'es pas au bon endroit et le jeu panique un peu là Il sait pas quoi faire Mais ça faut avoir fait le jeu pour s'en apercevoir Justement il y a personne, c'est une grosse tension Mon dieu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai que Ca devient presque normal Au bout de 2-3 speedruns tu t'habitues tu dis Bah c'est normal le door hopping C'est comme ça qu'il faut faire Alors c'est justement dans ce 100% qu'on va avoir des choses d'un point de vue narratif assez intéressantes Ah si on l'aperçoit On l'aperçoit On l'aperçoit mais on va assez peu le rencontrer Ce patient du coup qui se prend pour un prêtre et qui On va le voir On va le voir mais Ca va être très très drôle Parce que normalement il y a quand même des personnages récurrents Et toute la narration vient là C'est que Il y a une histoire qui se tisse entre nous et le personnage Alors voilà Chris lui on le voit En toi par contre il va être frontal C'est parfait Il m'a pas tapé parfois Enfin c'est un peu RNG Il faut Si on fait un saut en arrière et qu'on va vers l'avant Il sait pas trop nous taper donc il nous tape pas Du coup ça fait gagner une seconde en maximum Donc là on va voir justement notre fameux pote qui a coupé le courant C'est pour ça qu'on est retrouvé qu'on voyait sur la petite caméra Encore une fois un sale très dur mais en speedrun C'est une petite formalité presque Ouais 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 Quand il défonce la porte il y a un petit moment pendant lequel justement Il peut pas encore nous attraper Et tu profites de ça pour t'infiltrer Donc ici le clipping Voilà Là en fait il est en train de casser la porte Il s'occupe de la porte Il s'occupe pas de nous Donc on peut passer tranquillement C'est encore mieux ça c'est le plus rapide ? C'est euh non parce qu'il nous gêne un petit peu avant de passer D'accord Mais c'est le plus safe Sachant que là il est toujours sur la porte Et pour le glitch qui arrive juste après Sur le whole chapter il m'a tapé donc j'ai perdu un petit peu de temps Mais c'est pas vraiment très méchant Qu'ici là il sera pas là du tout Donc là je peux passer Je peux faire ce Cette OOB là sans être gêné D'accord mais c'est Ce couloir là je trouve que justement le jeu est bon Parce que les longs couloirs où il y a rien Quand il y a personne dans ce genre de jeu t'as une énorme pression C'est les moments quasiment où t'es là putain Parce qu'il y a peut-être quelqu'un Parce que quand il y a quelqu'un qui te poursuit Bon tu sais que t'es poursuivi Mais quand il y a personne tu te dis il y a forcément quelqu'un Il va se passer quelque chose Le il va se passer un truc c'est ça qui angoisse beaucoup dans les jeux d'horreur Dans les films aussi ce city Donc le chapitre 2 qui sera un peu plus long en 100% comparé au chapter Voilà hitbox réduite Ca ça nous permet de passer vraiment Ouais ça c'est grosse manip pour gagner très peu de temps Mais c'est un petit peu de temps c'est cool Ouais c'est même pas une demi seconde de gagné en faisant ça Pour sortir la première frame disponible C'est ça T'étais limite niveau dégâts de chute là Ca jouait pas grand chose niveau hauteur c'était quasiment le max Ouais niveau hauteur ouais Donc bref Donc ici un petit trick Pas mal hein Normalement on est censé on passe tout doucement on rampe encore une fois Enfin on rampe on est En gros il y a C'est la fameuse posture avec le personnage qui est dos au mur Qui venait pas chasser Mais c'est que quand on est devant Ca se déclenche pas quand on arrive par derrière C'est ça Il suffit juste de courir et de regarder derrière Ca pèse tout seul là C'est marrant parce qu'on s'imagine que voilà Même que les bêta testeurs c'est pas le genre de truc forcément que tu testes Et le speedrunner il va tout tester genre Et effectivement ça marche souvent parce que C'est pas intuitif du tout Ah ouais Ah cette scène là elle est une violence C'est vraiment les scènes qui mettent mal à l'aise Il va pas me gêner du coup l'autre va peut-être me taper Non ça passe En sautant au bon moment faut savoir que les grilles au dessus Y'a pas de hitbox en fait On peut les traverser D'accord C'est pour ça en sautant on passe sans qu'ils nous frappent Les jumeaux qui sont assez Ah zut ça va rater le saut Ils sont assez récurrents dans le jeu On les verra que Que deux fois Du coup même dans le 100% On voit quand même plus de monde que dans Ouais Que dans le All Chapters Dans le 1% on voit carrément personne à part le boss de fin Dans le 1% on voit On voit Chris mourir dans les conduits C'est ça en gros dans le labo on voit le Chris On voit le médecin Et on voit le L'hôte et donc le Wall Rider Ça elle est horrible cette décapitation C'est vrai que les scènes du jeu sont pas Ils sont pas très soft Il y aurait peut-être un warning au début du Speed Game Parce qu'on a rarement présenté des jeux si violents Ah c'est surtout la scène du Docteur qui est assez Ouais Enfin si euh L'ennemi est mis dans une autre manière Et très violent aussi Et on peut passer Hop Pareil une histoire de recovery Il peut pas nous Il peut pas se paimer les coups C'est ça Il faut faire l'esquive au bon moment En tout cas je conseille vraiment le jeu pour ceux qui Qui aiment bien avoir peur Et c'est ce door clipping là Qui nous servait déjà dans l'unipersent A l'époque D'accord Alors c'est marrant c'est pour lui Pour lui t'es pas là en fait C'est ça et même sa hitbox Sa hitbox n'existe pas Donc là un petit pause pour pouvoir faire charger le jeu Pour qu'il puisse comprendre où est-ce qu'on est Mais c'est ça souvent pourquoi calculer des choses Qui n'ont pas besoin d'être calculées Enfin c'est une de l'économie de ressources Très souvent t'as un personnage T'as pas toujours besoin de quelques hitbox S'il a juste une fonction narrative Et c'est une de l'économie qui nous permet de nous accrocher là Ça fait gagner du temps si on serait passé par en bas on aurait une petite animation Qui dure 5-7 secondes Qui fait perdre du coup C'est beaucoup plus rapide de passer par en haut Alors du coup quand même Pour prendre tes notes tu fais quasiment les chapitres dans l'ordre Ou des fois tu fais du backtracking Tu fais un itinéraire assez spécial C'est surtout sur le chapitre 1 où l'itinéraire est pas très logique par rapport à ce que le jeu a pensé Pour tout le reste ça suit l'ordre quand même assez logique Tu es la trame narrative Ouais Y'a toujours des égaux Toujours C'est un endroit Voilà La cave Les gouttes Les hôpitaux Ca fait toujours peur moi Voilà c'est le fameux wallrider dont on voit justement Cette espèce d'ondres Qu'on commence à voir progressivement Ouais qu'on voit de plus en plus justement Qui au départ inoffensive Fait juste ce que passé Plus on avance dans le jeu Plus on comprend qu'il y allait pas Pas si inoffensive que ça Moi j'aurais bien aimé qu'il reste dans Parce que même s'il donne une explication Le docteur Wernicke Aurait plus ou moins à l'époque A l'aide de gros traumas Et de thérapies sur les rêves A réussi à faire émerger Enfin à trouver cet être Et ensuite Il a beaucoup développé les nanotechnologies Mais j'aurais préféré que ça reste dans un délire Surnaturel Non justement pas forcément Même son explication Ca relève quasiment du surnaturel ce personnage J'aurais bien une folie humaine Avec par exemple des expériences de torture Des perversions humaines Ce que tu veux Rester juste sur un truc Moi ça m'aura encore plus terrifié Parce que là Cette entité T'as beau me dire Nanotechnologies machin En fait Ca fait très être Ca fait très paranormal Et ça me terrifie moins le paranormal Que la folie humaine Qui est parfaitement logique Qui est construisable Ca c'est pareil Tous ces mecs même Ils sont pas tous en fait Offensifs Ils sont pas tous hostiles Les patients Mais ils sont tous détruits C'est affreux Surtout que le réflexe Dès qu'on voit Enfin un PNJ C'est pas forcément De le filmer quoi Lui quand on le voit On se cache Et du coup on pense pas forcément Sortir la caméra Pour le filmer C'est pour ça Les notes C'est vrai que c'est pas Ce qui est de plus intuitif Mais à part Regarder sur internet Pour la soluce En fait le fait Certaines notes Filmer une minute trente Quelque chose C'est ce que j'appelle Quelque chose de pas intuitif Ouais Alors quelles notes Ou documents Tu rates le plus souvent Quand tu fais du 99% C'est plus des notes Bah justement Quand je rate Sur le dernier glitch Et que je reprends Des fois il y a des notes Parce que t'es obligé De les reprendre Parce que normalement Quand tu meurs Les notes sont quand même prises Mais toi c'est pas pareil Parce que tu reviens dans le temps Parce que t'es bloqué C'est ça Je suis obligé d'effacer la sauvegarde Parce que la porte justement Reste bloquée Donc on est obligé De charger assez loin Et du coup j'oublie des fois De prendre des notes Ou des documents Parce que je me dis Bah non je l'ai déjà fait Le classique Et hop Oh C'est parfait Ça se passe bien Ça j'imagine que typiquement Les débutants qui apprennent Le speedrun du jeu C'est inutile de faire ça Non 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 Ça c'est euh Même Finas Qui a beaucoup de records Du monde sur le jeu Ne fait pas ça Ah d'accord ok Il y a vraiment que moi Qui le tente ça En speedrun Je l'ai bossé D'accord Je vais vous montrer C'est un peu Un peu la signature Voilà C'est ça qu'il faut bosser C'est ça Maintenant il faut être à 90% sur ça Même si là tu vas pas au même endroit Parce que tu as des documents récupérés C'est ça J'ai une note et un document récupéré Si ça me rappelle Si ça me rappelle La dernière fois que je me suis retrouvé Dans une ambiance aussi malsaine C'était Silent Hill 2 aussi Ouais Il y a beaucoup de différence évidemment Parce que déjà dans Silent Hill 2 Il est peut-être Du fait même qu'on a des armes C'est un peu plus action Entre guillemets Au niveau de l'oppression C'est vrai qu'il y a une certaine Ça se ressemble un peu ouais Ok donc là il y a Un skip ici qu'on voit pas dans l'All Chapters Voilà En fait normalement on est censé Il y a une petite animation qui nous fait tomber Dans les conduits Et on profite de cette animation là Pour faire un pas en diagonale Et on passe de l'autre côté Ça nous permet du coup d'accéder à des Mais à des zones où on est pas du tout censé aller Alors celui-là est un peu risqué Parfait c'est passé Mais là c'est bien c'est parce que techniquement Même si tu joues comme ça Et que tu ne te fais pas troller par le skip Le trick ce qui est un petit peu risqué Tu peux potentiellement battre ton pibi Euh oui il y a Si là ça passe parfait Si le Ce qu'on appelle le disco inferno passe Euh Je peux battre mon pibi ouais Disco inferno c'est un des Un des glitchs les plus durs du jeu Enfin de cette run en tout cas On va éviter de mourir L'apprentissage doit quand même être assez difficile Quand même du speedrun Et je meurs Là il t'a tapé ? Non j'ai pas Je crois que j'ai pas reculé assez Du coup en fait on est censé arriver sur le mur Et le problème c'est que là j'ai atterri sur le sol Ah putain le checkpoint t'es vachement loin Le checkpoint t'es loin Dans les deux runs c'est ce qui va faire perdre le plus de temps quoi le passage là On va voir si ça ça passe du premier coup Là du coup je peux le récupérer comme ça Vu que j'ai déjà les notes et les documents Je peux y accéder comme ça D'accord parce que là c'est où t'es mort donc t'es pas revenu dans le temps C'est ça Donc là t'as pas besoin de les reprendre T'avais pris toutes les notes hein ? J'ai pris toutes les notes Non je te redemande parce que Parfait donc la perte de temps qui est pas si importante Ta perte aura perdu 40 secondes ? Ouais à peu près ouais Si là ça passe bien Ouais 30-35 je pense Y'a pas d'endprunt du coup il est avantageux de mourir pour faire un death warp ? Non pas forcément Y'a des endroits en fait où on meurt C'est surtout quand on arrive au dernier chapitre Le saut est tellement haut qu'on meurt Mais enfin vu qu'on fait un sauvegarder et quitter On voit pas forcément la mort Voilà je suis censé atterrir sur le mur Et ça se joue vraiment quelques centimètres Donc là j'ai atterri vraiment sur le sol et pas dans le mur Là on va voir notre sauveur Y'a vraiment pas d'espoir On y croit quelqu'un Ca donne pas foi en l'humanité en tout cas ce jeu Scène qu'on ne peut pas passer qui est très longue Donc là on peut largement parler parce que c'est combien de minutes là ? On est sur 3-4 minutes Donc d'accord 3-4 minutes là justement où tu vas faire ton café C'est ça Je vais faire mon café Je vais au toilette Normal Je m'occupe Mais là les personnages même les dialogues sont plutôt sympas Les doublages sont très bons Enfin les voix anglaises J'ai fait le jeu en anglais me semble-t-il Je pense pas l'avoir fait en français Le doublage est forcément en anglais D'accord y'a que les sous-titres Voilà que les sous-titres On peut changer que les sous-titres Et déjà même sur Steam C'est tout bête mais enfin un jeu où les options de langues sont des options dans le jeu Je déteste quand les options sont externalisées en fait Quand ça va être sur Steam qu'il faut relancer Steam dans une langue machin C'est vraiment lourd Et là ils ont juste pensé à mettre les trucs vraiment incroyables Ohlala La sortie Le troll J'adore comment il te parle comme si t'étais son pote C'est vraiment super Une séquence qui est très très longue Et même après quand on a le checkpoint c'est pas fini Parce qu'on a encore une autre séquence assez longue avec lui S'ensuit une chose qu'il faut pas rater Parce que tu reviens en arrière et tu te retape une séquence C'est ça Les corps justement complètement détruits, fatigués Sur lesquels on a fait des expériences Donc lui c'est un médecin Qui a justement du coup fait des expériences sur un certain nombre de patients C'est assez, ça met vraiment mal à l'aise quoi C'est là où la scène est plutôt violente Ah c'est clair Warning si vous êtes Si vous êtes un peu sensible Avancez la vidéo de 2 minutes Ça c'est vraiment typiquement le genre de truc qui me fait peur Parce que le personnage est entre guillemets crédible C'est juste un mec qui a pété un câble Il est sadique Il se prend très au sérieux Il est ami Il est médecin en même temps Et là, bon qu'est-ce que je vais faire ? L'hygiène est absolument horrible C'est pour ça que ça me rappelait Massacre à la tronçonneuse Pour la très mauvaise hygiène Je sais pas si t'as vu le film ou le remake Non ? J'ai pas vu le remake, j'ai vu les vieux films Le vieux film bah c'est pareil Je sais pas si tu te rappelles Il y a une très mauvaise hygiène Une famille qui est horriblement malsaine Enfin c'est... C'est... voilà Le malsain sur les jeunes là ici on est... On est bien servis Et il te parle Qu'est-ce qui se passe quand tout le mien est mort ? Le mien se passe au lieu de la fête Et c'est pour ça que je suis là C'est pour ça Faire-toi... 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 Ah... Faire-toi attention ? Faire-toi... 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 On a mal pour lui C'est un mélange de ça Et ça me rappelle aussi La scène de l'oreille de... Reservoir Dogs... Où justement t'es attaché Tu peux rien faire Et on te torture Donc là normalement on est censé secouer la souris Mais ça sert à rien Mais ça sert à rien On peut pas le faire De toute façon on se libérera pas avant qu'on soit... Ici Donc là on donne juste un coup Et on est libéré Je leur dirais peut-être quand même de mettre un petit warning Parce que le jeu est quand même vachement violent quoi Cette scène là il va quand même assez... Même si le voir en speedrun avec tous les OOB C'est quand même... Le jeu est encore plus violent en fait en vrai Là c'est beaucoup moins oppressant Parce que... Ça va tellement vite Mais c'est vrai que du coup le... Peut-être le 100% est plus violent parce qu'on voit beaucoup plus de choses Enfin on voit... Bah j'ai rien que cette scène là Mais ouais Donc ici on attend encore Parce qu'il va falloir... C'est lui qu'il va falloir filmer un certain temps ? C'est ça Il va falloir filmer le docteur un certain temps Et on va préparer notre sortie Donc un passage qui est assez dur je trouve aussi en... Quand on fait le jeu de manière casual c'est que... Bah il y a un truc pas intuitif Il faut se laisser enfermer dans une salle et ensuite l'éviter Ouais Ça c'est pas intuitif parce que t'as un petit peu peur Alors chose rigolote qu'est-ce qu'il se passe aussi S'il te voit quand il va vers ce patient là Il t'attaque directement ? Il m'attaque direct et du coup je peux pas avoir la note Parce qu'il faut vraiment que j'aie la note de quand il le tue Voilà quand il fait ça il faut vraiment que j'aie cette note là Donc il faut vraiment pas faire de bruit Oh putain mais les gris ! Hop là ça marche la note Alors faut toujours fermer les portes c'est comme ça Parce qu'il met quand même beaucoup de temps à les ouvrir A les ouvrir ouais C'est ça là je préfère le faire Par sécurité Par sécurité sinon je suis obligé de me retaper tout le dialogue Sachant que ce glitch là Paf ! Nécessairement Bon là ça passe du premier coup Mais ça m'arrive assez souvent de le De devoir me reprendre à une ou enfin deux Deux trois fois avant de le réussir Donc c'est pour ça je préfère fermer les portes Et comme ça tout se passe bien Bah c'est une perte de deux secondes Pour une économie Qui serait de deux minutes Si je rate je perds deux minutes Voilà ok Donc euh Voilà Donc ça c'est scripté Dès qu'on prend la clé il est là C'est tp là C'est ça Hop parfait il me tape pas Donc là pareil obligatoire Il faut fermer la porte Ici il faut pas se rater Bon vu qu'il y a un checkpoint Juste au moment où on prend la clé C'est pas une perte de temps Trop énorme C'est vrai que c'est euh Ces deux euh Ces deux glitchs là Sont pas des plus évidents Là ça passe bien en tout cas Ouais Là pareil le pose Pour qu'il puisse charger l'escalier Parce que s'il a pas chargé tu passes à travers Je passe à travers D'accord voilà il a pas eu le temps Là faut Faut lui laisser le temps de calculer tout ça Toujours les petits sauts Donc là c'était un clip Euh ouais 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 Parce que ça avance tellement vite C'est dès que j'en vois un En fait c'est une chose qui est pas évidente à voir Ca va beaucoup plus vite que Le hopping ou le riding Dès que je dois euh Tirer une porte On fait un clip C'est plus rapide On va faire le clip de Est-ce qu'il sera là ? On aura pas le droit Bon des fois sur certaines runs Le On a le Le docteur qui est ici Complètement inoffensif Bon là il sera pas là Dommage Ca c'est marrant de le voir se promener Vraiment dans les toilettes Ouais il a rien à faire là Il t'agresse pas du coup Il t'agresse pas Il bouge pas Il bouge pas Alors là il va y avoir un Un truc un petit peu difficile aussi C'est ça C'est là le Le disco inferno Où j'ai perdu vraiment Beaucoup de temps sur mon Pibi Sachant que si on rate un saut Faut sauvegarder Et quitter parce qu'on est Bloqué On peut mourir Enfin voilà ça c'est euh C'est très punitif comme endroit Sachant que euh À l'entraînement c'est passé du premier coup hier Euh Non je crois que je suis mort une fois T'es mort une fois ? Je suis mort une fois ouais T'es passé pourtant Et t'es resté bloqué peut-être Ouais j'étais J'étais mort par les flammes Et du coup Par contre c'est passé de la Enfin du deuxième coup ouais D'accord Donc là du coup dans la salle Avec les flammes je me suis déplacé en sautant Parce qu'on a les mains devant le visage Ou euh ils marchent très lentement Mais en sautant on garde notre euh Une vitesse assez élevée Voilà Alors c'est ici Donc ça se complique un peu On saute d'objet en objet On essaie de pas prendre trop de dégâts Ici on peut faire une petite pause On marche plutôt que sauter Ça permet de récupérer un peu de points de vie Parce qu'évidemment y'a pas de HUD C'est l'immersion avant tout Ce saut là est passé Ça devrait passer du premier coup C'est passé du premier coup C'est parfait C'est vraiment vraiment pas évident comme endroit Si on prend son temps Pendant qu'on est dans les flammes On est quasi sûr de mourir derrière quoi Donc c'est euh D'accord ah oui Là normalement c'était scripté Ouais voilà Là c'est scripté Mais vu qu'on a pas fait tout un tas de trucs avant Euh normalement y'a un Un PNJ qui est ici Enfin on déclenche l'animation Bah on déclenche l'animation Mais le PNJ n'est pas chargé donc euh C'est à dire que c'est marrant C'est que les décors Les conditions de chargement des PNJ Les décors Les décors C'est la position de notre personnage Et les PNJ c'est le fait que l'histoire avance Quelque chose comme ça C'est ça ouais Ça va être un truc là Alors ici il faut réussir à choper une note Mais qui est un peu capricieuse Voilà C'est quoi qu'on filmait là ? Euh un truc qui se fait Enfin normalement on est censé déclencher le euh Qu'on dire le cadavre qui tombe est filmé d'où il vient Mais du coup vu que le cadavre est pas tombé Le jeu a un peu de mal à comprendre justement qu'est-ce que je suis en train de filmer Et là tu save and quit Parce que justement il a pas eu le temps chargé dehors C'est ça Le jeu n'avait pas chargé dehors Donc je serais tombé dans le vide Donc c'est plus rapide de faire un C'est rigolo Juste avant dans l'histoire Ouais Il te dit ok on va maintenant charger le décor Enfin charger l'extérieur Donc la note qu'il a Donc ici pareil une note qui euh... dans le jeu qui... bah on pense pas forcément à rester filmer ça Ah ouais c'est à cet endroit là on peut le filmer ? Ouais Il faut le filmer Quand tu le vois plus là tu peux pas le filmer ? Euh... quand tu reviens si mais en général tu sors pas fin hein Parce que quand tu reviens ici euh... si tu refilmes Même à la fin quand tu le vois ? Euh... non parce que c'est vraiment la sortie de la porte qu'il faut... D'accord Qu'il faut filmer Alors là Un petit saut Voilà Qui est pas évident à faire mais qui est passé du premier coup C'est parfait Encore une fois pour pas avoir l'animation au dos au mur C'est ça On la verra quand même une fois euh... l'animation au dos au mur au cinéma Voilà Blair Witch Mod activé Ah, première fois que je le vois du premier coup, que ce soit sur le All Chapters ou alors dans les runs d'entraînement, à chaque fois c'est deuxième coup. Ouais, deuxième, et pas évident du tout à prendre. Voilà, le fameux endroit où en hard une table deux fois on est mort. C'est ça. On va pas tarder à arriver aussi, il y a un glitch, enfin les glitchs en 100% sont vraiment, je trouve il y en a 2-3 qui sont vraiment plus durs que pour l'Old Chapters, c'est pour beaucoup de runners sur le 100%, on est quand même assez dur. Tu conseilles en gros de commencer par le All Chapters pour s'entraîner ? Ouais. C'est vrai que le routing est beaucoup plus complexe aussi. Le routing est assez complexe et il faut vraiment bien connaître le moteur du jeu pour comprendre comment passer vraiment bien les divers glitchs ou OOB. On va arriver après là sur un qui est quasiment au pixel près et qui est vraiment pas évident à comprendre. Pour la petite histoire, du coup le World Record de Finas sur le 100% est fait sur PS4 et du coup il y a des glitchs qui sont possibles sur PS4 qui ne sont pas sur PC. D'accord. Vu que les chargements se font un petit peu différemment sur PS4, ils sont plus longs, le jeu est un peu plus long à charger. Par exemple ici, lui il passe à travers la porte et vu que le jeu, voilà, il fait, du coup moi je m'arrête, moi là le jeu est rechargé vraiment instantanément sur PS4, le jeu ne se recharge pas aussi vite, enfin la salle ne se recharge pas aussi vite. Donc lui il profite de ça, il passe directement après être entré dans la porte, il passe directement, comment dire. Ouais mais du coup s'il y a des différences, normalement vous devriez séparer quasiment même par hardware, s'il y a vraiment des différences significatives j'entends. La route est vraiment la même, c'est juste la manière de passer les, il y a 3 glitchs qui sont différents, qui sont pour le coup plus rapides sur PS4. D'accord plus rapides, mais du coup votre différence de temps est encore bien moindre du coup ce que là, les 46-34 contre 47-39. Ouais sachant qu'il y a des chargements aussi sur PS4 en fait, qui sont plus longs. Donc du coup au final on s'y retrouve. D'accord. Et du coup bah vu que je suis le seul à runner sur PC, c'est moi qui ai dû trouver un peu toutes les différences. Ah d'accord, tous les autres on est sur console ? Ouais, enfin sur le 100% en tout cas, on est 4 et les autres se font aussi sur console. Ok. Ça c'est vraiment un truc que je comprends pas, c'est déjà la première personne à la manette, mais moi je trouve ça insupportable. Bah Finaz du coup sur le Old Chapters a runné sur PC, son world record en 18 minutes 27, mais il le joue à la manette. Il a tellement l'habitude de la manette que... Putain la vache et son exé est quand même fluide. Ouais. Ouais. Je trouve ça vraiment... Ouais il a pris l'habitude vraiment. Ah zut, je suis sorti du glitch, ouais je sais pas pour rentrer. Là en fait on va, on fait un petit saut sur le côté pour pouvoir prendre un peu de hauteur. Oui c'est le fameux endroit où tu montes l'étage et ensuite tu dois redescendre. C'est ça. Là je prends l'étage au dessus. Parce que si tu peux pas avancer bêtement il y a un mur invisible. C'est ça. Et si là justement j'ai été bloqué, je pouvais pas avancer. Et c'est ce glitch là, ouais, c'est raté, je suis bloqué. D'accord. Bon du coup c'est pas grave, je vais faire la manière un peu plus lente de le passer. Ah là tu le tentes que deux fois en général ? Bah si ça passe pas quand je suis là, parce que du coup après avoir pris la note, on peut arriver directement du coup à l'endroit pour faire le OB. Oula du coup j'ai pas trop l'habitude. Mais c'est plus rapide de faire ça plutôt que d'aller, de faire marche arrière et de revenir ici. D'accord. Alors oui du coup j'ai vraiment pas l'habitude de passer par là. C'est ça, le jeu normal je ne sais plus. Hop, euh... bah non c'est de l'autre côté. Ah ouais non c'est vraiment... C'est parce que tu le rates jamais d'habitude quasiment. Bah d'habitude je persiste un peu. Lui je l'ai déclenché, c'est pas bon. Ouais, ça va me troller un peu je pense. Ça va me troller un peu. Hop. Voilà. Normalement en fait avec le glitch on arrive directement ici. D'accord. Donc ça fait gagner... Et là on fait justement, pour encore réduire ça du boss. Faut passer par dessus. C'est sûr. Tu souhaites avoir l'animation celle-là. Celle-là. Celle-là c'est assez vite. Et hop. Réduction du box. Encore une fois dans l'Aile des Femmes on passe qu'à une énorme partie. Tu ne perds pas ta caméra. Et du coup là on est à l'avant dernier chapitre qui est du coup avec celui du docteur le chapitre le plus long en 100%. Et c'est celui-là qui est très punitif si je rate le glitch. C'est vrai que mis bout à bout même les petites erreurs d'avant si tu réussis le prochain glitch du premier coup t'es quand même bien. Ouais. Ouais ouais. Du coup lui n'a pas eu le temps de charger. Voilà. Un modèle de base c'est à peu près sa forme. C'est souvent les bras étendus. C'est pour ceux qui ont fait de la 3D souvent c'est le cas. Et vous allez voir quand... Voilà c'est instant. En instantané le corps prend la position qu'il est censé avoir dans l'histoire. Dans l'animation. Et du coup si je me rate là on va avoir un point de sauvegarde en passant la porte. Normalement. Il n'y a même pas une backup strat, t'aurais pas un point de sauvegarde tu pourrais déclencher avant. Je pourrais essayer une manière d'un peu récupérer si vraiment je me rate. Mais j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Mais ça va bien se passer. Ok. Je vais pas me rater. Voilà la fameuse salle de cinéma dont il faut filmer pendant 1 minute 30 c'est ça ? Un peu près ouais. C'est à peu près ça 1 minute, 1 minute 30. C'est là qu'on en apprend un petit peu plus justement sur l'histoire avec Rudolf Vernic. C'est ça. On apprend un peu plus d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait comme expérience. En général là aussi c'est un peu la pause qu'il a fait. La deuxième pause qu'il a fait de la run. Et c'est pour ça justement que tu veux pas rater le prochain parce qu'on va retourner avant ça ? C'est ça. Si je rate un OB, bah du coup faut que je supprime des sauvegardes et on va devoir se retaper ça. D'accord. Et justement il n'y a pas moyen d'aller dans un autre endroit où il y aura un checkpoint ? Non justement. Même en faisant un léger détour ? Euh... Non parce que tout est fermé. D'accord. Alors... Sinon ça aurait été la... Le problème c'est que si j'active le checkpoint d'avant, ça va fermer la porte en question. Ah oui oui, bah le jeu reprend son état normal. C'est ça. Ouais. Donc t'as pas le choix. Que ça arrive assez tard ça c'est... C'est quasiment bah t'es sûr c'est... T'attends tu peux pas PB si tu le rates donc c'est... Ah ouais. Mais je parlerai pas, je vais être très silencieux. Je vais te laisser te concentrer. Des fois je chuchote à ces moments là. Donc là c'est le fameux moment où on apprend que forcément les nazis sont impliqués. Du coup avant on allait avoir un glitch assez... assez marrant. Il faut savoir que quand on... on s'agrippe... un... comment dire... une corniche... Il y a une animation qui se fait toute seule. Et là du coup on va essayer de choper cette animation là à travers la porte. Alors du coup... Voilà. Pour clipper du coup ? C'est ça. Enfin la porte est pas vraiment clippée mais du coup il m'a traversé la porte... D'accord. Avec l'animation. Donc voilà c'est là... C'est le fameux moment. C'est à ça que ça ressemble quand on est au mur. Et c'est pour ça qu'on veut éviter. Et là y'a aucun moyen de le faire par l'arrière ? Euh... On peut... On peut le passer mais c'est vraiment... C'est... C'est random. C'est... C'est vraiment... On a pas trouvé de manière vraiment safe encore de le passer à... Ah ben ouais parce que tu vois pas... C'est compliqué quoi. Ouais ouais. On a pas trouvé de manière safe du coup... Et si tu tombes c'est grosse punition en fait ? C'est une assez grosse punition ouais si je tombe. Assez grosse punition du coup... Je préfère assurer... Si je le rate je perds du temps par rapport à si je le passe de cette manière là. Bien sûr. Et voilà donc le... Notre... Le fameux du coup... Père Martin Archimbo... Ou Martine Archimbo... Qui est le patient qui se prend du coup pour un prêtre qui est euh... Qui du coup qui vénère bah cette espèce de déité qu'est le Walrider. Enfin du moins il le considère comme tel. Il est chef de la secte. Il va justement euh... Se... Simoler. Il est sur la croix simolé par le feu. C'est ça qui est assez marrant. C'est la première fois qu'on le voit et... Première chose qu'il fait il se crame. Dans l'histoire c'est bonjour ! Alors quoi d'habitude il nous suit un peu tout le temps. Enfin il nous devance même. C'est plutôt nous qui le suivons tout le long du jeu. Et justement c'est vrai que du coup Chris c'est le contraire. Il donne l'impression de se téper parce qu'on le croise à tous les recoins. T'as beau faire des OOB vu que sa position est liée vraiment à l'histoire. Il est constamment recalculé, sa position est recalculée. Pour te mettre la pression. C'est assez scénarisé. Et on ne peut que prier à ce moment là. Pour le glitch. Ça va être bientôt. Ça me rappelle la fin des 9 portes où le mec se crame. Il n'est pas sur une croix mais... Je crois que c'est les 9 portes ou la 9ème porte je sais plus. C'est cette porte là du coup. Si je fais un sauvegarde d'équité elle sera verrouillée. Je ne peux vraiment pas l'ouvrir. Donc là on va chercher... Une note. Et un document. On ne le voit pas du tout. On ne le voit pas. Le document ça va être le glitch juste après. Aïe aïe aïe. J'espère ne pas rater. Et c'est ces documents là que tu oublies de reprendre parfois. Ouais. Ok. Bien. C'est vraiment millimètre. Ça passe. J'ai eu le checkpoint. Ah oui mais c'est à la frame. C'est le petit truc qui apparaît pour dire que tu as un début de... C'est carrément ça pour le choper ça va très vite quoi. Ouais même si je continue à tomber il a quand même réussi à choper le checkpoint. D'accord c'est juste toi pour gagner du temps. C'est plus rapide de save and quit. Mais par contre si je n'aurais pas pris les bons repères je serais arrivé sur un mur invisible en fait. Enfin sur un seul invisible et je serais mort sans avoir eu le checkpoint. Ok. Et dans ton pibi tu l'avais reçu du premier coup ? Ouais. Donc là pour le coup on est sûr maintenant que le sub 1h est réussi. Ouais. Mais du coup on va... Est-ce qu'on peut voir un sub 50 en fait ? On a entendu ? 10 minutes de la botte à quelques notes. Si 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 on peut... Sub 50 normalement. Sub 50 a l'air faisable en fait parce que c'est 10 minutes de punition donc on doit y être. Sub 50 est faisable. Sauf troll inattendu. Crash du jeu éventuel. Never happened before comme on dit sur Twitch. Sauf s'il manque une note à la fin. Ah bah ça on le saussera le troll ulti mais on saura vraiment qu'elle a toute fin. Qu'elle a toute fin. Donc du coup là j'ai laissé volontairement une note et deux documents que je vais prendre pendant que... ...que Wernicke fait son euh... ...fait son speech. Si j'arrive à sortir de la salle c'est pas forcément... ...très évident. ... ... ... Là tu vois du coup tu filmes... Ouais, ça fait tout seul, c'est vraiment fait tout seul. Et ça prend la note du coup, automatiquement. J'adore comment te faire comprendre qu'un mec qui est fort, il défonce le mec qui était avant le plus fort. Et tu dis ok. C'est ici du coup, tu vas avoir le dialogue. Yes, j'ai réussi à sortir. Du coup, fondamentalement, ce qui va surtout se passer, tu ne vas pas pouvoir aller à la suite de l'histoire, mais tu vas pouvoir prendre les notes. Mais je vais pouvoir prendre du coup, ces notes là, c'est un petit gain du coup d'environ 15 secondes au maximum. Sachant que là, il faut que j'aille à cette porte ici, mais il faut obligatoirement attendre qu'il finisse son speech pour pouvoir y accéder. Voilà, le fameux, le prométhée moderne, Frank Unshain, à chaque fois justement, Vernico s'interroge si ce qu'il a créé, et si l'entité le prend pour son père, s'il l'aime, etc. Hop, il n'y a plus qu'à attendre. On peut le voir de là. Est-ce qu'il faut le filmer un peu ? Non, il n'y a pas besoin de le filmer, lui. C'est pratique d'avoir les sous-titres du coup, parce que tu sais exactement... Oui, pour certains des dialogues, ça me permet de savoir quand je peux partir, ou m'apprêter en tout cas à partir, que la note est prise. Go ! Voilà. Et on est reparti. Voilà, c'est le fameux moment où il explique justement que ce n'est pas du paranormal, même si justement les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin les vrais nazis ont fait vraiment des recherches, en tout cas mystiques, disons-le comme ça, et donc du coup ça s'appuie un petit peu sur ce fond. Et sauf que là, il dit, mais en fait, il s'en plaît, ce n'était pas du paranormal, c'est vraiment une entité bien réelle qu'il a créée, avec une méthode bien précise. Mais bon, peu importe, en fait, c'est ça la justification qu'il donne, ce que ça produit chez le spectateur et chez le joueur, c'est qu'elle fait très paranormal, cette entité, de toute façon. Donc là, il va me rester deux documents, deux notes, normalement. Le fameux moteur morphogénique. Do not turn the valve. Là, du coup, tu sautes sur le conteneur pour ne pas prendre de dégâts. Oui, pour ne pas prendre l'animation de chute. Parce que les points de vie reviennent, en fait, c'est juste qu'on doit prendre une certaine quantité de dégâts. Et quand on se fait toucher, on court légèrement moins vite, très très légèrement moins vite. On est blessé, quoi. C'est ça. Alors, justement, une des dernières petites choses qui peuvent troller dans le jeu, donc il va falloir bien se concentrer sur ce saut. Ce qu'on appelle le Superman Jump. Superman Jump. Il faut des noms à tout, de toute façon. T'as réussi le Superman First Strike. C'est ça. C'est normal, c'est toujours rigolo aussi de donner des surnoms. Il l'a pas pris. J'ai voulu skipper l'animation. J'ai sauté, je pense, trop tôt, là. Vraiment, ouais, c'est pas joué à grand-chose. Oh, ça va. Putain, le checkpoint juste avant. Le checkpoint est juste avant, ouais. Ça va, donc. C'est tous ces petits trucs, du coup, qu'il faut vraiment pas rater pour les mi-person, donc c'est pour ça que c'est vraiment... Enfin, c'est une run qui est pas jouée. Beaucoup de petits détails qui sont très punitifs. C'est clair, vous pourriez presque commencer la run au labo. Ou faire sans le premier qui arrive jusqu'au labo. Le voilà, donc. Rambarde, rambarde. On saute, on essaie, on peut pas s'accrocher directement, on essaie de se faire choper. C'est bon. À chaque fois, tu dis non, c'est des gens, non, je sais pas accrocher, j'ai toujours un petit peu. C'est en fait, en tant que spectateur, à chaque fois, on se dit que tu dois accrocher, en fait, la rambarde. Ouais, ouais, bah c'est... Parce que le game design nous laisse penser, je sais pas ce qu'on peut faire, mais... C'est clair. Billy est là pour nous, pour nous rattraper en vol. Le sub-50 a l'air largement jouable, hein ? Ouais, ça devrait... Oui, oui, ça doit être au sub-50. Voilà, j'ai pas eu. En restant collé au mur, en fait, on peut éviter cette animation, justement, de retomber. D'accord, est-ce qu'il a pas la place de la faire ? Parce qu'en fait, je touche plusieurs fois le mur, en fait, pendant la chute. D'accord. Du coup, il considère pas que je suis tombé de très haut. Ok. Dans beaucoup de jeux, ça fait ça aussi. La longue scène de fin. 40, sinon on arrive à 48. Ouais, ça va être du 49 à quelques. Mon caméscope ! Il me faut l'épreuve. Non, voilà, justement, au lieu de ramper, parce que c'est très lent, il rampe, mais par contre, pas de souci pour passer par tuer la rambarde. C'est ça. Si on serait passé par l'escalier, en fait, juste là, à ma gauche, on aurait eu une animation qui dure environ 30 secondes. C'est rigolo, parce qu'en fait, ils ont pas testé ça. C'est logique, personne n'a fait ça. Tu testes pas ça. T'es en train de ramper, tu dis, bah, je rampe, je rampe, c'est très lent, mais c'est comme ça. Faut que je prenne l'escalier. Ouais, ça, ça, c'est du 49-10, je pense. Peut-être un peu moins. Non, ça, c'est du 49. Peut-être même du 48-59. Ah, ouais. Ouais, même un peu moins. 48-58-39. Par même, ça, 49. Donc, c'est vraiment très, très bien, que ton Pibi a 47-39. Et on a bien vu, c'est le... T'as raté deux trucs, non ? T'as raté le... Le truc sur les égouts, le glitch sur les égouts, j'ai dû faire un petit demi-tour. Et où est-ce que je suis ? Ah, si, ta backup strat, je connais plus le niveau. T'as un backup strat... Ah, oui, oui, exact. Des femmes, ouais, ouais, ouais. Des gens, c'est par où ? C'est par où, il faut faire le jeu, normalement. C'est clair. Mais ça, c'est normal, on se rappelle plus, il y a tellement longtemps que tu l'as fait, j'imagine. Alors, c'est le moment. Alors, c'est 18-9. C'est ça, voilà, là, il y en a 18. Donc, du coup, je vais prendre celle-là, elle n'est plus notée verte. Ça me permet de là, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. On est bon pour les notes, pour les documents, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. C'est bon, mission accomplie. Mission accomplie, pas de 99%. C'est ça, ça ne sera pas un 99%. Je crois que c'était arrivé. Toi, c'était arrivé une fois, ou même c'est arrivé ? Au tout début de la run, c'est normal, c'était arrivé une ou deux fois, mais vraiment, quand j'ai lancé une run sérieuse, je pensais vraiment avoir fait un bon pibi, et non. Ça t'est arrivé en live ou en local ? En live, en live. En général, ça fait marrer les gens, c'est des gens, tout le monde est là, lol, gg, 99%. Et puis, il y avait Chinas aussi, justement, sur le chat, qui s'était bien donné cœur joie de bien se moquer, genre, ouais, je n'ai pas osé de te le dire que tu avais oublié cette note-là. En bon troll. Ah là là. Eh bien, en tout cas, vraiment super plaisant, là. On a vu, voilà, les deux catégories majeures qui sont runnées, à savoir le All Chapters dans l'autre épisode et le 100% ici. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre épisode, on a montré un petit peu le Annie aussi à la fin du All Chapters en bonus. Annie qui est assez runnée maintenant, mais assez peu runnée maintenant. Mais en tout cas, vraiment speedrun assez technique. En tout cas, n'hésitez pas, on le dit à chaque fois, il n'y a pas que le record qui compte, l'idée, il y a aussi la démarche, l'ambiance, que ce soit sur Twitch ou sur différents sites, speedrun.com, est vraiment très bonne. Chaque communauté de jeux et apprendre, c'est... Moi-même, en fait, j'ai recommencé à speedrunner et j'ai retrouvé avec joie le faire travailler sa mémoire pour le routing, l'exécution, ses réflexes qui parfois se sont émoussés. Eh bien, je vous invite vraiment à trouver les jeux qui vous conviennent. Peut-être Outlast pour certains si vous aimez les jeux en 3D, en 2D si vous n'aimez pas la 3D. Voilà, pour faire apprendre, avoir le plaisir de partager des connaissances parce que les gens sont souvent assez ouverts. On va sur le Twitch, même de ceux qui ont le record, ils nous donnent des petites astuces. Très souvent, ils viennent voir aussi ceux qui commencent, genre, ah, tu devrais faire ça, tu devrais des conseils. Ça se fait vachement sur Outlast, justement, Finas et d'autres très bons runners qui sont venus m'aider à chaque fois que je streamais. Ils viennent sur mon stream. On a fait pas mal d'échanges pour essayer justement en commun d'essayer de trouver qu'est-ce qui peut être plus rapide. On s'était vraiment reparti des tâches. Sur certains passages, on avait plusieurs strates. On s'était donné, bah tiens, toi, tu vas vraiment faire ce passage-là à fond, voire le faire vraiment de la manière la plus optimale possible. Tu vas calculer et toi, tu vas faire de cette manière-là de manière optimale et on met en commun, celle-là est plus rapide d'une seconde, celle-là, voilà. On fait un fondement du bon travail en commun et c'est super sympa. C'est la collaboration, communauté, des dynamiques de communauté très sympa donc entre le runner avec les spectateurs aussi du coup sur Twitch qui sont des fois très actifs aussi. C'est vraiment une très bonne expérience de speedrunner. Donc vraiment, je vous invite à commencer les jeux qui vous plaisent sans forcément au début vous fixer des objectifs démesurés mais vraiment, la démarche qui est quand même assez plaisante. Ouais, c'est toujours en plus, ça reste toujours très sympa aussi de comprendre aussi comment le jeu fonctionne. Là, on l'a bien vu sur Euclase, au niveau des hitbox, tout ça, c'est assez intéressant pour ça aussi. Ouais, carrément. Voilà. Et bien en tout cas, je te remercie beaucoup là où du coup, t'as réussi les deux objectifs quand même. Ouais. Avec Euclase parce que du coup, la sub 1h, c'est le sub 49 carrément. Ouais. Et sur l'All Chapters, on a vu sub 23 et t'as fait sub 21. Voilà. C'est bien passé. Très très bien. Et bien en tout cas, j'invite les gens à aller sur ton Twitch et puis du coup, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne semaine. Et bien à toi aussi. Merci. Et je souhaite une bonne semaine aux spectateurs du coup. Salut. Bonne semaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada